Et oui, Gordon Deza pour Games2atv. Alors je suis avec Alexandre Deza et Antoine Deza. Alors nous nous rendons un nouveau cinéma. Vous n'êtes pas sans savoir que je travaille dans une cinémathèque, un centre culturel à Porto Vec. Et un nouveau cinéma vient de s'implanter du côté de Lecce, à 15-20 minutes de là. Et donc je suis venu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. On va faire tout de suite un petit reportage, voir en caméra cachée comment ça se passe dans ce nouveau cinéma. Générique. Alors voilà, nous venons d'arriver au complexe Galaxie. Comme vous voyez, c'est marqué là. On va voir un petit peu, on va observer un petit peu c'est quoi. Alors déjà, dehors, il y a des tables, des chaises. On va peut-être commencer par les salles. Alors, on va visiter les salles. Alors oui. Alors là c'est la salle. Alors par terre, il y a de la mort qu'elle risque de m'évoyer. Et elle la rejointe. Ouais, c'est rouge. Où c'est Thierry ? C'est la lampe. Tu vois, il est bon. Je ne comprends pas s'il faut pousser le Thierry. Je sais. Ça, c'est la deuxième en capacité. Celle-là, elle fait combien de place ? 155, 157, je sais plus. Un beau volume de salle avec un écran de 12 mètres, je crois, de large. Salle équipée en 7.1, en format sonore et des fauteuils tout confort. Très confortable avec une entraxe très importante qui permet au grand même outil de s'asseoir sans se casser les genoux. Est-ce que c'est vraiment confortable ? Antoine, vas-y essaye s'il te plaît. Confortable ? Un petit peu, tu peux t'allonger. Un petit peu, tu peux être à deux là. C'est pas confortable ? Si. 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 Ah oui, le siège s'incline. Oui. Ça, c'est inédit en Corse. Pour l'instant. Il y a un truc à deux places. Deux places ? Un couple. Un siège couple. Oui. Chaque salle est équipée de banquets de couple. Qui sont deux fois plus chers. Pas du tout. Exactement le même. On vérifiera quand même. On invite à passer dans la salle 2. Ah, il y a une salle 2. Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Je crois qu'on a laissé son. Elle est plus grande, l'écran plus grand. Et ici, c'est l'hérosque. Il est large le couloir. Le couloir est large, ce qui permet un flux. On peut s'y perdre aussi. On peut faire un salle 2 ici en fait. Alors salle 2. C'est une grande salle. Ah, c'est celle-là la plus grande ? 282 fauteuils. Qu'est-ce qu'il y a sur les nuages ? Je l'ai détruite. C'est quoi ça ? Ça bouffe de l'énergie tout ça ? Non, ce sont des leds. Des leds économiques en termes d'énergie. Vous avez un écran de 15 mètres de large. 15 mètres ? 15 mètres. C'est trop grand. Tu ne peux pas regarder partout 15 mètres ? C'est bien trop grand. Vous aussi. Vous ne voyez pas souvent de films sur un écran de cinéma ? J'en vois assez. J'en vois assez. Je vais l'équiper en atmos. Jamais. Regardez le nombre de haut-parleurs sur le porto de la salle. Il y a besoin d'autant de haut-parleurs. Vous savez, je ne suis pas sourd. J'entends très bien. Vous avez aussi des haut-parleurs au plafond. Des haut-parleurs au plafond ? Exactement. Il ne s'en va pas. Ce qui permet un son immersif. Au sol, vous n'avez rien mis. Enfin, je veux dire, là où il y a les spectateurs. Il y a des fauteuils, c'est déjà là. Si vous êtes au plafond, vous entendez bien. Si vous êtes en bas, vous entendez ce que vous entendez. Si vous entendez ça, encore mieux. Là aussi, la salle était un peu de banquette. Un couple. On va vérifier tout ça. J'aurais cherché des potes clives. Ah oui, les femmes aussi. Le temps du matin. Nous vous invitons à visiter cette salle. Nous vous invitons à visiter. Mais il y a combien de salles, là ? Il y a 4 salles. Deux petites salles identiques. Là, on est sur des capacités de 89 fauteuils. On a une taille d'écran d'unimètre. C'est exactement la même taille au centre culturel, à peu près. Et on se sentirait presque au centre culturel. Moi aussi, parfois, quand je rentre dans cette salle, j'ai un peu... Mais j'ai déjà vu quelque part cette salle. Et équipée en 7.1, comme la salle numéro 4, qui est exactement la même en fait. Et qui a en plus la 3D. On peut faire de la 3D dans la petite salle numéro 4. Et qui compte cette odeur de 9, vous avez rien prévu ? Non. Non, parce que, ça s'est limite... Ca sent moins 9, quand même, depuis que vous êtes entré dans la salle. Donc la dernière salle La dernière salle Donc la salle numéro 4 C'est la même On est retourné dans la même C'est quoi cette arnaque Je vous ai dit monsieur que c'était exactement la même En forme de capacité L'écran est différent mais c'est un écran Métallisé pour permettre la 3D C'est le passif C'est très confortable Pour les spectateurs Ils achètent une fois pour toutes 1€ La paire de lunettes, ils la gardent Ecoutez c'est pas mal Il vous plaît le salle ? Ici je suis en numéro T En lettre d'eau Juste pour remarque C'est numéro T pareil derrière C'est bizarre C'est pas blanc blanc Non c'est métallisé Je vous l'ai dit à tout à l'heure On est rentré dans la salle Mais c'est pas en métal Nous poursuivons la visite ? Oui S'il y a des choses en plus à voir C'est toujours De confort Les gens peuvent se croiser sans problème Est-ce qu'on peut manger par terre ? C'est autorisé évidemment de consommer à l'intérieur des salles Popcorn Ça fait du bon, ça fait du bruit Ça dérange le voisin A priori les spectateurs ne s'en plaignent pas Ils sont même plutôt contents Du popcorn Vous vendez du popcorn On vend du popcorn On est même en rupture de stock On va pas les salles de l'étage On va encore les cheveux de l'étage On va prendre un ascenseur évidemment Il y a une salle de séminaire Il est encore en fonction Et qui va être terminée rapidement Ah bon ? Donc là on est dans un endroit interdit au public Par contre on est obligé d'éteindre Là pour marcher d'un projecteur à l'autre C'est pas trop fatigant par force ? Non, non, on marche pas Ah, non parce qu'en fait tout est commandé Par contre un logiciel Installer sur l'ordinateur Ici l'ordinateur L'ordinateur qui centralise les projections Pour y avoir 4 projectionnistes Du coup ils peuvent travailler avec un seul Vous avez remarqué que la projection c'est l'un site tout seul Et vous êtes sûr que la machine se trompe jamais ? Là les empris du système à trousse Il y a beaucoup non ? Il y a de quoi s'y perdre j'ai envie de dire Ça fait beaucoup je trouve Ah, il n'y a rien ! Le film ne s'est pas lancé Il n'y a pas de projection encore Ah ! Il n'y a pas de projection Il n'y a pas de projection On aurait presque froid là quand même Pour une cabine de projection Je trouve ça un peu froid Personnellement En plus ça sent le neuf Ça sent aussi le neuf Paris C'est... Non c'est... C'est pas un endroit où j'aimerais bosser On s'est viollablement fait mettre dehors De la cabine de projection Et d'ici ils observent Regardez la beauté Le goût et la décoration Le volume de la salle Enfin les goûts et les couleurs C'est ça L'hélice Là en haut c'est... Ça s'appelle aventure Ça brasse Ça brasse Ah oui Et... Là c'est quoi ? Ça c'est le futur restaurant Restaurant Oui Barre-restaurant sur le niveau Vous ne trouvez pas Vous élargissez un petit peu trop ? Restaurant pour dynamiser le lieu Pour justement faire en sorte que Tout soit coupé Toutes les activités soient un peu coupées Le cinéma En fait ici de permettre une offre importante Aux spectateurs Aux personnes qui franchissent la porte Et là c'est quoi sinon ? Ça c'est un laser game Je voulais vous signifier que c'était brouillé un petit peu partout Ça c'est la déco Un grand new-yorkais un peu New-yorkais Ouais c'est pas la new-yorkais Je suppose que c'est comme ça qu'on s'est venu ? Là au moins c'est entre les anciens gilets Donc euh... Entre 8 et 10 Mais là bientôt il va recommander des nouveaux Et il va recommander 25 Il y a combien de mètres carrés de mètres sur place ? Entre 400 et 450 mètres Alors qu'à l'ancien il y avait combien ? L'ancien laser il était entre 260 et 280 mètres Ouais d'accord On a doublé Donc là on a doublé Et la superficie Bon déjà c'est plus... Il y a plus de lumière Ouais Au moins on apprécie un peu plus le décor Ouais Ah non non c'est clair Et c'est la même déco dans l'autre niveau ? Oui oui voilà c'est le même tel Et c'est quoi ce bruit de... Alors ça ça s'appelle un bowling avec des kilos et des boules Ah c'est à dire pipe ? Vous n'avez jamais joué au bowling ? Il n'y en a pas à porter au vélo ici Plutôt pétanque C'est plutôt pétanque Une salle de jeux Un jeu d'arcade Vous connaissez ça ? C'est un peu notre partie Justement on va voir un petit peu Oui tout à fait Ça fait partie des choses que nous étions venus à vérifier Si cette salle d'arcade est vraiment une salle d'arcade Une petite salle de jeux Il y a d'autres jeux qui vont arriver Vous n'avez pas besoin de... Je vais essayer de vendre De jeux vidéo pour remplir la salle Des jeux rétro Des bandes d'arcade Alors oui on organise régulièrement des événements de jeux vidéo Vous en faites partie ? Un petit peu Un petit peu Est-ce que cette association puisse venir ici ? Elle sera accueillie avec plaisir Donc j'en parlerai à mes collègues Et là qu'est-ce qu'on a des bandes d'arcade ? Ah ! Je les avais déjà vu Elles étaient au... Elles étaient à l'ancien bowling Alors nous avons une bande d'arcade pacman Mortal Kombat ? Super ça ! Je savais pas qu'il y a une Mortal Kombat dessus Et depuis peut-être ? Le... Donkey Kong Et en fait c'est des... C'est des multigeux Il y a plusieurs jeux Il y a quatre crédits Profitez-en Quelqu'un a laissé des crédits Ha ha ! Elles étaient aux choses En fait une partie j'ai fait On sent quatre crédits Bon évidemment on a été impressionnés par le... Par le complexe Galaxy Euh... Avec un laser game qui va évoluer Avec euh... Avec euh... Avec la salle d'arcade également On se laissera pas impressionner Hein ? On continue à venir au centre culturel à la Cinémathèque Voilà On repart Ça y est Ils nous ont eu les salauds C'est trop beau en fait Et... C'est trop énorme ce qu'ils ont fait C'est vraiment énorme On se croirait euh... Dans une autre dimension Dans une autre... J'ai envie de dire Dans une autre... Galaxie Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz